Le responsable du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et les Etats membres soutiennent les appels en faveur d'une enquête sur la brutalité policière et la discrimination raciale aux Etats-Unis. Le Conseil s'est réuni pour un débat urgent mercredi. Les proches de George Floyd et 45 pays africains lui ont demandé d'apporter des questions sur les Etats-Unis, dont le racisme systémique. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michel Bachelet a appelé à des réparations pour l'esclavage aux pays et d'examiner leur passé pour comprendre l'ampleur du racisme systématique persistant. Philonise Floyd, le frère de George Floyd, a dit au Conseil que la vie des Noirs ne comptait pas aux Etats-Unis.